Bonjour à tous et bienvenue sur le casque Foufoufou, c'est David. Je vais vous présenter dans cette vidéo, assez brièvement, mon dernier casque gaming. Je viens de l'acheter. Je voulais un casque pas trop cher, en dessous de 100€, mais avec quand même un bon micro, un bon rapport qualité-prix. Et en cherchant pas mal d'informations sur Internet, j'ai notamment vu que plusieurs Youtubers américains le présentait comme le meilleur casque en dessous de 100€ ou l'un des meilleurs casques en dessous de 100€ rapport qualité-prix. Alors ce casque, c'est un Corsair, c'est le HS50 Pro Stereo. Comme vous le voyez, il est noir, mais on va l'ouvrir. Il y a des liserés bleus. Il existe avec des liserés bleus, avec des liserés verts. Donc sûrement plus pour la PlayStation avec les liserés bleus. Et liserés verts, c'est plus pour aller avec l'Xbox. Et il existe également en complètement noir. Moi, j'ai pris avec des liserés bleus parce que je joue davantage sur PlayStation, pardon, pas Xbox. Mais bon, ça veut pas dire que le vert, celui avec les liserés verts, ne marche pas sur Xbox. Comme c'est avec une prise jack, ils sont pas sans fil, pas à ce prix-là. C'est un filaire. Donc on peut l'utiliser sur PlayStation, sur Xbox, sur PC. Je crois que ça marche même sur Mac. Donc voilà. Allez, j'ouvre vers la boîte. Il faut enlever ça pour que vous voyez le casque. Bon, je vous ouvre comme ça, tout simplement. Il est plutôt bien protégé, comme vous le voyez. Moi, j'aime bien les casques avec un design assez simple. J'aime pas trop forcément les casques avec vraiment plein de parties de toutes les couleurs. Je préfère un casque assez sobre. Mais je trouve que quand même, vous allez voir, je pose du coup ça. La boîte, on en a plus besoin. Il y a quelques trucs utiles que je vous montre tout à l'heure. Ça, par contre, ne pas manger, évidemment. Je remets là, voilà. Et il y a la notice, c'est la garantie plutôt. Le guide est là, notice, voilà, ça tombe. Je pose ça là. On n'en a plus besoin pour le moment. Donc comme je vous le disais, il est assez sobre, assez simple au niveau de la couleur. J'aime bien. Mais par contre, il y a quand même, donc cette partie avec les coutures en bleu ici. Et le tour, l'arrondi ici, bleu. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc il y a quand même une petite touche de couleur. Même si ça reste assez sobre, assez léger. C'est pas trop voyant non plus. C'est bien. Donc cette partie-là, c'est cette partie-là et les coutures qui vont être soit bleu, comme ici, soit verte, soit noire. Donc si c'est noir, c'est complètement noir. Donc c'est beaucoup plus discret encore. Mais là, je trouve que c'est bien en bleu. Le vert est joli aussi, d'ailleurs. Peu importe, ils sont tous très beaux. Et donc c'est le HS50. Alors, il y a des parties en plastique. À ce prix-là, c'est normal. C'est pas tout en métal. Mais il y a quand même des parties métalliques, comme cette partie-là. Voilà, vous voyez. Notamment ici, on peut ajuster la longueur. La hauteur, cette partie-là, elle est métallique. Par contre, le dessus, c'est en plastique. Mais ça a l'air assez solide, apparemment. Et c'est marqué aussi Corsair. Alors Corsair, ils sont très réputés. Pour tout ce qui est justement équipement gaming. Il n'y a pas de problème, ils font de très bons casques. Et ça, ça reste un casque, on va dire, d'entrée ou moyen de gamme. Entrée, moyen de gamme. C'est pas le casque moins cher de chez Corsair. Il y a le HS35 aussi, qui est encore moins cher que celui-là. Ça, c'est le modèle au-dessus, c'est le HS50. Mais le HS35, le problème, c'est que le micro n'est pas bon du tout. Alors que celui-ci, il a un très bon micro. En tout cas, pour ce type de casque, à moins de 100€, le micro est vraiment très très bon. Donc, je vais l'équiper. Je vais le mettre sur mes oreilles, que vous voyez un petit peu. Voilà, ça isole, je trouve, très très bien des bruits extérieurs. Voilà, ça couvre bien les oreilles. C'est assez léger, c'est un casque vraiment léger. Je ne sais pas combien le poids qu'il fait. Mais c'est vraiment léger, en tout cas, je le sens. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus léger que le A10 que j'avais avant. J'avais un Astro A10, qui était beaucoup plus lourd que ça. Il est vraiment léger. Il faut évidemment rajouter le micro, on va le faire après. Et vous voyez que c'est en prise jack qui vient se brancher directement à votre manette de PlayStation. Hop, voilà. Et là, une fois que vous avez branché ça, c'est automatique, c'est du plug and play. Tout de suite, la console va détecter votre casque, votre micro casque. Et vous pouvez jouer, faire des parties avec, sans aucun souci. Donc, là-dedans, qu'est-ce qu'on a ? Alors, je le pose là, comme ça, pour continuer à parler. Sinon, je vais être obligé de gueuler, parce que, comme on s'entend moins bien, on entend moins sa voix avec le casque. Forcément, on a tendance à gueuler un peu. Donc, je l'enlève, juste pour vous présenter ça. Donc, ici, on a un câble qui va pouvoir se brancher sur le PC. Pas besoin, quand c'est branché. Donc, il y a la manette, comme je vous l'ai montré tout à l'heure pour la console, il n'y a pas besoin de ça. Mais, si vous voulez utiliser ça sur votre PC, eh bien, là, il y a un câble qui va donc passer de la prise jack classique à, eh bien, deux autres prises. Une prise micro et une prise casque. Voilà, puisque l'entrée casque et l'entrée micro ne sont pas les mêmes sur le PC. Donc, pour un PC, ça, c'est indispensable pour brancher au PC. Et là, nous avons le micro. Le micro, alors, je vais enlever le petit plastique. Tac. Voilà, le petit plastique est enlevé. Ça, on n'a pas besoin. Je le jette. Voilà. Et on va brancher le micro. Alors, le micro, il se met là. Vous voyez, il y a un cache ici. Je vais l'enlever. Je pense vraiment que c'est un très, très bon casque pour ceux qui n'ont pas trop les moyens, qui ne veulent pas mettre une somme trop importante. Alors, normalement, en France, ce casque, il est à 60 euros à peu près. 60 euros neuf. Mais, bon, ça peut dépendre. Des fois, il y a des réductions, des promotions. Donc, regardez bien. Alors, moi, sur le Amazon Japon, je l'ai trouvé à 5 000. Je ne dis pas de bêtises. 5 650, donc il est en promo sur le Amazon japonais. Et du coup, ça fait en euros. Il faut que je fasse la conversion rapide, là, de tête. Ça fait environ, voilà, 45 euros peut-être. Donc, c'est vraiment très intéressant au niveau du prix. Très, très bon rapport qualité-prix. Je vais tester le micro après, tout à l'heure, vous allez voir. Alors, malheureusement, quand on fait comme ça, sur certains casques, c'est possible. Ça coupe le micro, ça coupe le son. Là, ce n'est pas le cas. C'est juste, c'est très flexible. Mais par contre, pour couper le micro, il faut passer par un petit bouton qui est juste là. Il n'y a pas besoin d'enlever le casque pour l'enclencher. C'est assez simple, en fait, c'est le bouton qui est ici. Le bouton mute. Il suffit d'appuyer dessus et de réappuyer dessus pour le remettre. Donc, couper le son et remettre le son, ce n'est pas compliqué. Et si vous voulez, justement, changer le volume, il y a ici plus et moins pour changer le volume du casque. Donc, ça, c'est assez pratique aussi. Donc, ça ne change pas grand-chose, franchement. Voilà, qu'on relève le micro comme ça sur certains casques pour couper le son. Ou qu'on appuie tout simplement sur le bouton qui est juste là. Franchement, ça revient à peu près au même. L'essentiel, c'est que ce soit possible qu'on puisse couper le micro quand on le désire. Puisque certains casques bas de gamme n'ont pas cette possibilité-là. Donc, c'est toujours sympa de pouvoir le faire. Je trouve franchement qu'il est très, très beau. Avec, comme vous le voyez, le logo Corsair qui brille magnifique. Ici, je trouve que c'est vraiment très, très bien. Même s'il y a des parties en plastique. Franchement, ça ne fait pas casque. Comment dire ? Ça ne fait pas casque de base. C'est quand même assez sérieux. Et Corsair, ça reste une marque très réputée dans le milieu du gaming de toute façon. Voilà pour ce casque. Et bien, écoutez, si vous êtes d'accord, moi je pense qu'on va tout simplement essayer le micro. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon PC. Donc, je vais brancher ça. Voilà, là. Et on va brancher ça au PC. Ça y est, maintenant le son que vous entendez est celui du micro, du casque. Je vais juste rajouter une petite bonnette. C'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Qui vient protéger le micro contre les bruits de souffle. Voilà. Donc, comme ça, ça évite d'avoir des bruits de souffle dans le micro. C'est plutôt une bonne chose. Dites-moi ce que vous pensez du son. D'ailleurs, regardez. Donc, c'est complètement amovible. Voilà. On peut rapprocher le micro de sa bouche ou l'éloigner. C'est comme vous voulez. En général, il ne faut pas qu'il soit non plus collé à votre bouche. Mais il ne faut pas non plus qu'il soit trop loin. Je pense que c'est pas mal. Dites-moi vraiment en commentaire ce que vous pensez du son. Je pense que le son est très bon pour un micro à moins de 100 euros. Même, puisque là, il est en promotion. Pour moi, je l'ai payé même moins de 50 euros. Mais normalement, je pense que c'est plus aux alentours de 60 euros. Regardez bien, parce que des fois, il y a des promotions. Voilà. Vraiment, c'est très très bien. Moi, je vous le conseille, ce casque. Si vous avez un petit budget, mais que vous souhaitez quand même avoir un casque de qualité, c'est un Corsair. Donc, ça reste vraiment une valeur sûre. Et il y a des casques qui sont beaucoup plus chers que celui-ci et qui pourtant ont un moins bon micro. Je pense que le son du micro, comme vous l'entendez, est correct. Très correct. Et que c'est important lorsque l'on fait des parties gaming. Si vous voulez streamer vos parties sur PlayStation, etc. Je pense que c'est bien d'avoir un bon son quand même. C'est la moindre des choses. Ça va beaucoup m'aider pour mes parties en ligne. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en haut, là, de la vidéo, un lien qui pourra accéder, eh bien, à une partie, à un live, à un de mes lives, à une partie de jeu. Où j'utilise justement ce micro-casque pour que vous puissiez voir un petit peu les performances qu'il a, eh bien, en pleine partie. Ça peut être une chose pas mal pour tester. J'espère que vous avez apprécié sur ce, cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du design du casque et de la qualité du micro. Et qu'est-ce que vous avez comme casque si vous en avez déjà un ? Dites-moi en commentaire. Et est-ce que celui-ci, vous seriez prêt à l'acheter ? Est-ce qu'il vous intéresse ? Faites-moi savoir. D'ailleurs, s'il vous intéresse, je vous mets le lien affilié Amazon en description de cette vidéo. Allez, pouce vers le haut, partage sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne gaming. Le casque Foufoufou, où je vous propose régulièrement des lives, avec aussi mon casque VR. Je fais pas mal de jeux en VR. Et sinon, je fais de temps en temps, comme j'ai du nouveau matériel gaming, des revues comme c'était le cas aujourd'hui. Allez, le mot de la fin. Comme d'habitude, à bientôt. Matane.